Alors, selon la dernière étude de Zerfi, 95% des ingénieries font l'usage du BIM dans le cadre de leur projet et seulement 24% l'utilisent en tant qu'experts. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce sixième webinaire sur l'usage du BIM. Vous avez répondu encore une fois de plus très nombreux et on vous en remercie. On vous réserve aujourd'hui une session pas comme les autres, donc avec plusieurs surprises dont vous allez avoir l'occasion de découvrir. Je me présente, donc Loïc Langrand, je suis en charge du marketing clientèle pour Schneider Electric et je suis accompagné de mon fidèle incolite Julien. Salut Julien. Bonjour, bonjour à tous. Donc très heureux d'être nouveau avec vous pour l'heure qui vient. Alors Julien, je crois que tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui, tu n'es qu'un invité. Effectivement, aujourd'hui nous avons convié pour ce sixième épisode Mehmet Yuxel de la société Alpi qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Mehmet Yuxel de la société Alpi, responsable produit des logiciels Caneco BIM et Caneco Implantation. Et on va faire un petit tour d'horizon tout à l'heure sur les cas d'usage et donc faire un petit peu le point. Alors moi aussi, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu également avec un invité surprise qui est d'habitude de l'autre côté de l'écran, donc comme vous, téléspectateurs, donc un client bureau d'études de la société B3E. Bonjour Jérémy, bienvenue à toi. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc Jérémy Leroux, bureau d'études B3E Ingénierie dans la région en Alpes. Donc je suis moi chargé d'affaires électricité dans un bureau d'études techniques. Alors bienvenue à toi et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, à l'agenda de ce webinaire, nous allons commencer par une introduction. Donc on va vous faire un récapitulatif des différents webinaires et de ce que vous pouvez retrouver. Nous aurons donc l'occasion d'avoir un témoignage client sur la pratique et l'usage du BIM dans son quotidien, donc avec Jérémy. Il sera suivi d'une pépite présentée par Mehmet, donc la solution Caneco BIM. Il sera suivi par Julien des Nouveautés Autodesk. Je vous présenterai également la nouveauté Schneider Electric très attendue et nous finirons par une session de questions-réponses. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions en ligne afin qu'on puisse répondre à la fin de cette session à l'ensemble de vos questions. Alors tout d'abord, donc petite introduction. Schneider Electric et Autodesk collaborent ensemble depuis 2013 pour améliorer les pratiques de gestion du cycle de vie des bâtiments, développer le lot électrique dans les projets BIM, concevoir des bâtiments plus smart et permettre le développement de nouveaux services. Pour ce sixième épisode, nous avons souhaité intégrer la société Alpi par rapport à son savoir-faire dans le calcul électrique et également d'avoir un véritable retour client avec Jérémy de la société B3A. Jérémy, place à toi. Alors pour faire une petite présentation sommaire de l'entreprise, B3A ingénieurie c'est une présence dans la région en Alpes depuis plus de 20 ans. On est actuellement composé d'une équipe de cinq personnes. On travaille dans tous les domaines d'activité, quelle que soit sa composition. Et notre principale force de travail aujourd'hui, c'est de travailler toutes conceptions confondues sur une méthode BIM, sur l'ensemble de nos projets, de la conception APS jusqu'à la phase exécution, réception de nos projets. Alors tu as un usage qui n'est pas forcément en commun, tu vas assez loin dans les maquettes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors aujourd'hui on essaye d'être au plus précis dès les premières phases de projet pour pouvoir avoir un gain de temps et une maîtrise parfaite de nos projets en exécution. Alors, on va dire que tu as une petite centaine de projets à ton actif, je crois que tu n'es pas venu les mains vides, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur des projets que tu as pu réaliser ? Alors, effectivement, nous avons réalisé avec Autodesk six webinars, le premier qui était sur la création du lot électrique courant fort en phase APS et APD, nous avons suivi le 15 mai 2018 avec le BIM, l'eau courant fort en réponse DCE, nous avons fait après un autre épisode sur les courants faibles et notamment on a parlé du zoning par rapport au SSI, également nous avons fait le BIM, l'eau courant faible en phase DCE, un dernier webinar en mars de cette année sur l'enrichissement de la maquette numérique et notamment on a accentué beaucoup plus avec Julien sur la partie exploitation, et donc aujourd'hui le BIM avec les nouveaux usages dans le lot courant fort. Alors Jérémy, tu as eu l'occasion de participer à ces cinq webinars, est-ce que tu peux faire un retour aux différents spectateurs sur ces différents webinars ? Qu'est-ce que ça t'a permis dans ton quotidien de bureau ? Eh bien alors nous au quotidien, déjà j'ai bien pu me baser sur ces différents webinars qui ont été présentés, et le plus intéressant et le plus pertinent pour moi ont été le webinar sur les phases de conception APS, APD en courant fort et en courant faible, où je vous le montrerai sur une démonstration un peu plus tard dans le webinar, où on applique concrètement ce que Julien avait présenté la dernière fois. Donc dans mon cas, moi j'explique sommairement quelques maquettages de loco-technique pour la version courant fort, et je fais une présentation d'un projet en coordination SSI sur la même maquette numérique. Donc on verra qu'aujourd'hui, oui c'est du concret, c'est faisable et c'est réalisable en chantier aujourd'hui. Merci pour ce retour. Alors, comme je disais tout à l'heure, tu as à peu près une centaine de projets réalisés en maquette BIM. Tu n'es pas venu des mains vides, tu nous as amené quelques références, on peut regarder ça ensemble ? Eh bien oui. Donc on a réalisé pour cette année un hôtel 4 étoiles, d'environ 93 chambres pour Marriott, donc une conception full BIM au niveau de la maîtrise d'oeuvre, on a justement réalisé cette partie tout en BIM de la conception APS jusqu'à, donc là pour le moment, on est en phase d'attribution des lots, donc on va voir par la suite comment ça va se passer. Ensuite, on a réalisé sur la même année, en sous-traitance par contre, de compétences pour un autre bureau d'études, un IGH en région lyonnaise qui s'est fait récemment en conception, en consultation, où là, on a réalisé l'ensemble de la maquette numérique pour la partie électrique. Donc c'est environ une année d'études, pour ma part. Et dans... 65 000 m², ça cause. Oui, ça commence à être... Belle référence. C'est des beaux projets intéressants qu'on ne peut pas tous les jours, c'est sûr. Et tu fais des projets aussi plus petits ? Après, on va revenir sur du projet de plus petite taille, mais aujourd'hui, on a une vraie demande au sein de nos bailleurs sociaux locaux qui demandent justement de la maquette, un processus BIM dans leur conception jusqu'à eux, l'exploitation. Ils ont besoin d'être accompagnés à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait répondre à leurs demandes. Donc là, aujourd'hui, c'est des projets qui sont en phase de test. On va voir la transmission des maquettes avec les entreprises, pour pouvoir les accompagner jusqu'à la réception et à l'exploitation derrière du patrimoine du bailleur social. Alors, je crois que du coup, pour vous montrer aussi du concret, tu as parlé du concret tout à l'heure, tu nous as préparé une petite vidéo d'un projet. Donc là, je vais vous présenter l'hôtel sur la première référence. Donc sur la première partie, on aperçoit la partie structure en collaboration avec un bureau structure de la région en Alpes. Avec derrière la partie économie, qui est un économiste qui travaille sur Québec, on a également, donc ça c'est notre partie, qui nous intéresse le plus, la partie des lots techniques. Donc on aperçoit la partie CVC et la partie, nous, qui nous intéresse le plus, c'est la partie ELEC, pour terminer jusqu'à un visuel et un dimensionnement de maquettage des locaux techniques. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'usage au quotidien, c'est de permettre de dimensionner, de maquetter des locaux techniques de façon fiable et précise, en incluant toutes les contraintes techniques liées à la structure du bâtiment. Donc on donne nos différentes contraintes techniques. Donc ça marche pour l'ELEC, mais ça marche aussi pour la CVC. Et pareil pour la partie courant faible, où on aperçoit ici la même maquette numérique, mais en incluant toute la partie coordination SSI et le zoning à partir des éléments de surface, comme l'expliquait Julien sur les anciens webinaires. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui fonctionne très bien. En complément, on a une petite démonstration aussi sur la solution Schneider-BIMBusway qui permet de générer des gaines à barres. Donc là, c'est une petite démonstration sommaire entre armoire et armoire, et puis on a la même présentation. Donc on aperçoit déjà bien la manipulation de la gaine à barres qui se génère automatiquement en fonction du souhait. Et c'est surtout la création et la conservation de la nomenclature et puis les différentes références des gaines à barres Schneider. Et une deuxième présentation sur la même maquette numérique avec par contre un visuel en colonne montante pour alimenter différentes armoires divisionnaires dans les niveaux supérieurs. Donc on aperçoit bien également la gaine à barres qui se génère automatiquement en fonction des contraintes liées au cheminement par exemple. Merci Jérémy pour ce témoignage. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'une pépite qu'allait vous présenter la société Alpi. Donc je vais laisser la main à Mehmet pour sa présentation. Merci Loïc. Donc avant de passer à la partie purement Caneco BIM, un petit rappel sur ce qui s'est passé cette année. Nous avons lancé une nouvelle offre commerciale qui s'appelle Caneco One qui vient regrouper l'ensemble des outils qui sont la composante de notre savoir-faire pour l'installation électrique. Donc aussi bien de la conception jusqu'à la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment, d'un projet électrique et qui recouvre donc les différents aspects de la conception de ce projet à savoir le calcul, le dimensionnement, les plans, le chiffrage, la mise en armoire, etc. Dans le cadre de ce webinaire, on va surtout se focaliser sur deux logiciels à savoir Caneco BT et Caneco BIM. Alors la première partie, je dirais, si on s'intéresse à ce qui se passe dans Revit, la question qu'on peut se poser lorsqu'on récupère une maquette numérique dans Revit, c'est la quantité et la qualité des informations qui sont présentes, que ce soit au travers des objets, des paramètres électriques et donc l'exploitation qu'on va pouvoir en faire et des éléments qu'on va devoir compléter ou améliorer ou rajouter. Et Caneco BIM vient s'interfacer à cette étape-là pour apporter soit une analyse au niveau des objets, si les connecteurs sont présents ou pas, si les omni-class ont été identifiés et donc que Caneco BIM vous aide sur cet aspect pour pouvoir venir compléter les objets présents ou tout simplement, au travers d'un gestionnaire de bibliothèque, gérer dans la maquette Revit des objets qui seraient issus de Revit ou d'autres sources ou même ceux qui sont fournis avec le logiciel. L'autre point qui pourrait être utilisé également, par exemple dans ce cas de figure, c'est l'affectation en masse de paramètres, que ce soit au niveau des objets, au niveau du projet, mais également au niveau des circuits électriques pour pouvoir enrichir et personnaliser toutes les informations dont on serait amené à utiliser au sein d'un projet sous Revit. Donc, une fois la partie purement paramétrage et préparation qui est terminée dans Revit, il y a la phase de création des systèmes électriques. Donc, ça, c'est une partie que Jérémy vous a présentée et il vous en reparlera tout à l'heure. Et ce sont des choses qui ont été vues durant les webinaires précédents. Maintenant que l'installation électrique a été conçue et modélisée avec Revit, la question va se poser au niveau du dimensionnement de l'installation. Comment est-ce qu'on va faire cette partie-là ? Donc, c'est ici qu'intervient en partie Caneco BIM, mais également Caneco BT. Caneco BIM va vous permettre de réaliser une analyse et une création automatique des câbles pour obtenir des métrés et un routage précis du câble pour pouvoir derrière faire le dimensionnement des câbles et des protections de manière plus précise. Caneco BIM propose donc un explorateur de câbles au sein de Revit qui va vous permettre déjà dans un premier temps de contrôler la structure de votre installation si tout est bien câblé, bien configuré et à partir de là, venir éventuellement pointer certains équipements, certains circuits au travers de l'explorateur, mais également au travers du ruban dynamique de Revit et donc contrôler les équipements. Une fois que le calcul du câble aura été effectué, on va pouvoir venir contrôler le câble et effectivement modifier le routage. Si on prend l'exemple ici, en mettant en avant au travers de la trajectoire de circuit de Revit, on voit que le câble transitait sur le chemin de câble le courant faible et donc on va venir simplement le modifier au niveau du projet pour faire router le câble au niveau du chemin de câble courant fort. Ici, c'est un exemple qui est fait sur un circuit vraiment pour bien comprendre la mécanique et ce qui se passe. Bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir le faire en masse au travers d'une distribution de tous les circuits qui en découlent ou sur un circuit précis parce que vous avez besoin de faire une ségrégation ou des contraintes techniques qui sont liées à votre projet. Et à chaque modification que vous faites ici, ce qui est important également, c'est qu'on va obtenir une longueur minimale et maximale, mais également venir réécrire les trajectoires de circuit de la maquette Revit et donc obtenir une information qui est inscrite en dur dans votre projet. Et enfin, dernier point, avant de passer à Caneco BT, en fonction de l'usage que vous pouvez avoir, une approche qui peut être intéressante, c'est de réaliser des groupes de tête, des protections générales au niveau de votre installation, de regrouper les différents circuits, mais également de venir affiner les types de circuits qui ont été définis par Revit. Une fois toute cette partie réalisée, que moi j'appelle une modélisation pré-Caneco BT, donc les systèmes électriques qui sont définis dans la maquette, on va passer à Caneco BT pour pouvoir faire ce que vous avez sans doute l'habitude de réaliser, donc les schémas, les notes de calcul. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est que tout le travail que vous avez fait au niveau de la maquette Revit va être récupéré automatiquement dans Caneco BT et toute l'installation électrique est modélisée, générée automatiquement avec les bons repères de circuit, avec les bonnes longueurs, les bonnes consommations, et la structure complète de votre installation. Ça c'est très important, il vous reste, j'ai envie de dire, juste la partie calcul. Donc on pourrait s'arrêter là et faire un calcul rapide avec Caneco BT qui permet donc de dimensionner les câbles et les protections de manière économique, mais l'intérêt ici c'est quand même d'aller un peu plus loin et de venir choisir l'appareil si c'est nécessaire, d'effectuer un bilan de puissance, un équilibrage des phases et ensuite associer à la partie schéma de notre installation et donc aboutir à une documentation. Donc je laisse le logiciel finir le dimensionnement automatique de mon installation électrique et à partir de là on va pouvoir passer au schéma d'armoire. Alors dans les schémas d'armoire on va pouvoir compléter j'ai envie de dire les schémas avec soit des éléments de symboles graphiques mais également en allant piocher au niveau des catalogues constructeurs. Là donc j'utilise ici des compteurs d'énergie que je place graphiquement et après je vais les définir au travers d'un catalogue ce qui va me permettre dans cet exemple là mais également dans toute l'installation dans tout mon projet avec l'appareillage de choisir un appareil de protection un équipement ses accessoires définir une désignation une référence et un prix donc une nomenclature chiffrée de l'installation. En allant plus loin donc la possibilité de modifier l'ensemble des repères du projet que ce soit au niveau des circuits au niveau des récepteurs ou autre et pouvoir mettre à jour la maquette avec ce que vous avez pu définir dans Caneco BT mais c'est également une partie qui peut être faite dans Revit Julien vous en parlera tout à l'heure pour pouvoir harmoniser les échanges et les différents documents. Et au final Caneco BT va vous permettre de produire une documentation qui est personnalisable au niveau du nombre et de l'organisation interne des documents donc les schémas d'armoire les schémas les unifilaires toutes sortes de nomenclature de matériel de câbles etc. et les notes de calcul et enfin les courbes de sélectivité les courbes de coordination protection câbles tout ce qui va vous permettre de venir alimenter soit les demandes que vous pouvez avoir les documents que vous êtes amené à fournir que ce soit pour votre client ou pour les organismes de contrôle. Et enfin une fois toute l'étude Caneco BT réalisée l'objectif va être de réalimenter la maquette avec l'ensemble des résultats que ce soit les documents qui sont fournis au niveau des feuilles de dessin du projet Revit mais également les résultats directement au niveau des propriétés des circuits par exemple ou de venir remplir directement automatiquement les étiquettes de vos circuits avec cette fois-ci les résultats qui sont associés à une note de calcul et également les informations ce que je vous disais tout à l'heure les différentes longueurs de câbles les équipements etc. Une dernière étape qui est également possible et je laisserai la main après c'est qu'on a vu un certain processus de travail mais il est également possible de venir travailler en parallèle dans Caneco BT en rajoutant par exemple des circuits de réserve des nouvelles distributions qu'on va venir raccorder et créer dans la maquette donc voilà rapidement un tour d'horizon de ce que nous pouvons faire je vais laisser la parole maintenant à Jérémy qui a eu l'occasion de tester cette nouvelle version de Caneco BIM durant ces dernières semaines et donc qui va faire part de son retour d'expérience Alors merci On a appliqué cette solution sur un projet concret qu'on est en train de faire en phase APD ce qui est important c'est de bien utiliser la fonction des systèmes dans une installation électrique mais dans Revit on conçoit son arborescence et son architecture électrique directement dans Revit en incluant directement et en nommant les différents circuits qu'on souhaite et on définit après sa répartition sur l'armoire avec les répartiteurs les sous-répartiteurs les jeux de barres etc on fait les manipulations pour l'ensemble de la installation et on vient et on vient faire le travail qu'on vient de réaliser sur ce que Mehmet a présenté dans Caneco Alors qu'est-ce que ça t'a apporté cette solution dans le cadre de ton travail de tous les jours ? Alors moi ça a été vraiment un gain de temps puisque en fait toute la conception électrique est vraiment chaînée à ma maquette numérique donc aujourd'hui on sait que cette solution fonctionne elle est utile pour moi pour pouvoir mettrer et quantifier directement mes câbles et dimensionner mon installation électrique et de générer une note de calcul et un schéma électrique pour tous les organismes qui le demandent ou pour les entreprises et c'est vraiment après le but c'est vraiment d'accompagner l'entreprise pour qu'elle n'ait aucun aucun souci derrière en chantier Merci à toi Juste moi je me permets de C'est du live Clairement en fait avant de mettre en oeuvre Caneco BIM tu avais deux utilisations bien distinctes on va dire dans ton flux de travail entre la partie je dirais la partie conception qui était faite avec Revit et la partie calcul dans quelle mesure ça te soulage de pouvoir passer de l'un à l'autre qu'est-ce que ça t'apporte globalement essentiellement du temps de la précision ça m'apporte vraiment du gain de temps aujourd'hui de productivité on n'est plus obligé de prendre des noces sur une feuille pour pouvoir se rappeler des différents systèmes qu'on a créés l'arborescence de notre architecture etc. on doit vraiment aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'on utilise deux logiciels on n'utilise pas plusieurs passerelles mais c'est vraiment un gain de temps et de productivité et de précision sur la conception électrique on arrive aujourd'hui à maintenir un bilan de puissance assez fiable sur les premières phases de projet en utilisant forcément des ratios au début mais en complétant petit à petit avec des terminaux en dimensionnant avec Caneco Caneco BIM donc aujourd'hui c'est un réel gain de temps et c'est surtout un gain de temps pour tout le monde en chantier parce qu'on maîtrise également cette installation en chantier jusqu'à la réception du projet est-ce que ça t'évite de la ressaisie avant de mettre en oeuvre ça est-ce que tu étais confronté parfois à des erreurs de ressaisie d'un logiciel à l'autre ou vous aviez on va dire un cadre suffisamment strict pour éviter ce genre de problème vous aviez peut-être des procédures qui évitaient ça ça demandait peut-être plus d'attention ça demandait plus d'attention après une mise à jour de puissance ça arrive sur un projet une machine qui double de puissance on ne pouvait pas forcément l'anticiper sur les premières phases on a plus de besoin il y a un client qui a besoin de rajouter quelques équipements supplémentaires aujourd'hui on est capable de l'ajouter en modifiant une simple puissance puis de mettre à jour directement notre maquette puis de l'exporter directement via Caneco sans devoir redimensionner au préalable notre installation donc c'est la mise à jour et l'actualisation de l'installation électrique qui est fiable après derrière et qui permet de vraiment gagner du temps ok bah merci merci à toi Jérémie alors Julien je crois que tu avais envie de parler ça va être à ton tour alors moi je vais vous parler effectivement des nouveautés de cette année et une fois n'est pas coutume ça va pas forcément être centré sur la partie électrique mais plus sur sur ce que REVIT MEP globalement met en oeuvre aujourd'hui pour vous donner un petit peu envie sur ce qui adviendra bientôt alors pour rappel on en avait déjà parlé dans un webinaire précédent tout ce qui constitue la feuille de route de REVIT et qui regroupe donc les les développements en cours ceux qui viennent d'être livrés donc les nouveautés en gros et ce qui arrivera par la suite on retrouve tout ça sur sur un blog qui s'appelle REVIT public roadmap donc c'est très simple à trouver vous t'appelez juste REVIT roadmap dans Google et il vous le sort direct et globalement on s'est regroupé en trois trois catégories distinctes et des codes couleurs donc ce qui est en vert c'est ce qui a été livré déjà donc ce qui a été fait et ce qui est en bleu c'est ce qui est en cours de préparation et on a le petit symbole d'étoile qui correspond en fait à des fonctionnalités qui sont développées pour enfin pour à partir des demandes spécifiques des clients c'est à dire nos équipes de développement vont piocher sur le site REVIT IDES qui est pareil vous pouvez trouver via Google assez facilement et on vient chercher en fait ce que proposent nos clients pour développer les fonctions et en particulier là si je sais pas si on voit la souris ouais hop au milieu là vous voyez qu'il y a quelque chose qui va arriver alors il aurait pu y avoir une petite étoile parce que je connais beaucoup de clients qui le réclament mais bon on l'avait avant anticipé donc c'est pour ça qu'il ne fait pas de cette partie de cette catégorie toujours est-il que ce qui va pas tarder à arriver c'est la la globale ce qu'on appelle la globalisation de la façon de nommer les circuits en gros on a bien conscience qu'aujourd'hui REVIT est très strict et très on va dire est peu simple et peu personnalisable en termes de numérotation des circuits dans ce qui est proposé à l'heure actuelle vous avez vu tout à l'heure avec Mehmet qu'une des fonctions phares de CanecoBeam c'est la possibilité de réimporter en masse des informations avec une syntaxe qui correspond effectivement aux choses qu'on utilise dans notre monde à nous en France en particulier en termes de numérotation de circuits de repérage etc on est sur le point de finaliser la mise en oeuvre en fait d'une fonctionnalité dans REVIT qui permettra de rendre beaucoup plus flexible la numérotation des circuits et donc lorsque vous créerez vos circuits vous pourrez directement les numérotation correctement ce qui est par contre intéressant en particulier pour des développeurs tiers comme LP c'est qu'à partir du moment où REVIT sera capable de supporter ce type de numérotation ce type d'appellation lorsque l'on réimportera depuis Caneco les informations on pourra venir écrire directement dans le champ circuit électrique et non pas devoir créer un paramètre par ailleurs pour avoir la bonne numérotation donc tout ça ça va clairement dans le bon sens donc ça c'est quelque chose qui est en cours d'atterrissage on va dire il y a eu dans la 2020.2 aussi une petite nouveauté que je n'ai pas mentionné ici sur la façon de gérer le positionnement des circuits dans les nomenclatures de REVIT c'est une petite chose intéressante qui ne va pas révolutionner votre façon de travailler aujourd'hui mais qui est toujours bonne à prendre et puis ce sur quoi je voulais insister c'est ce qui a été livré dans la version 2020.1 donc la mise à jour de cet été et en particulier l'apparition d'un nouvel outil qui s'appelle System Analysis for REVIT donc c'est l'analyse de système pour REVIT qui apporte en fait deux fonctions clés que sont l'analyse de système et le dimensionnement et la définition de zone alors pour le moment ça s'adresse plutôt aux ingénieurs clim mais je dirais que la philosophie de cette fonction c'est quelque chose que l'on retrouvera dans ce qui est en cours de développement qui n'apparaît pas dans la roadmap parce que c'est quelque chose qu'on est en train de finaliser enfin de travailler plutôt en interne mais on va rester sur cette philosophie et en fait quel est l'intérêt de ce nouvel outil l'idée directrice c'est clairement de proposer la capacité d'analyser et de dimensionner donc pour le lot CVC c'est quelque chose de très important d'être capable de réaliser en fait des simulations thermiques en amont pour voir comment va se comporter le bâtiment en fonction des systèmes et des caractéristiques physiques du bâtiment mais souvent ce qui nous pénalise lorsqu'on veut tenir compte des systèmes dans les vitres c'est qu'il faut les avoir modélisés au préalable il faut avoir posé ses équipements il faut avoir tiré ses gaines etc en électricité c'est pareil aujourd'hui pour faire du calcul faire un bilan de puissance par défaut je dirais si on n'a pas posé les équipements terminaux et les armoires électriques on ne peut pas donc là je vous renvoie au webinaire numéro 1 qu'on avait fait où on vous donne des pistes pour contourner ça et clairement c'est sur la base de ce qu'on avait présenté il y a un an que nous travaillons sur la partie électrique pour proposer un outil similaire mais là l'idée c'est de proposer pour la partie CVC la possibilité d'analyser et de dimensionner avant même d'avoir modélisé quoi que ce soit donc en fait comment ça se présente d'abord on va naturellement s'appuyer sur je dirais les caractéristiques physiques et météorologiques on va dire du projet pour s'appuyer en fait sur ce sur ce bâti et naturellement définir définir nos nos volumes mais ce que vous voyez là c'est qu'on est capable de venir esquisser en fait juste une ligne qui vient regrouper un ensemble de locaux et de dire tous ces locaux là ils sont alimentés par tel équipement central et à ce moment là en fait on va pouvoir faire ça sur l'ensemble du bâtiment donc on peut prédéfinir nos systèmes sans les avoir modélisés on peut préciser comment ils fonctionnent les uns avec les autres les interdépendances et et les regroupements et ensuite en utilisant le moteur de calcul l'énergie plus on va être en mesure en fait de simuler le bâtiment et de dimensionner les équipements et du coup ce sur quoi on arrivera derrière c'est la création de rapports donc de deux sortes le premier qui correspond en fait hop ça va bien se lancer non mais là pour le coup c'est moi c'est moi qui est première par un effet donc on a un premier type de rapport qui correspond en fait à la partie de dimensionnement et calcul des charges de chaud et froid par zone par système donc c'est vraiment un rapport très détaillé qui va très loin dans l'analyse alors chose importante donc on s'appuie sur le moteur énergie plus qui est le moteur que l'on retrouve dans la plupart des outils de simulation thermique dynamique aujourd'hui mais ce qui est intéressant c'est que le calcul se fait en local c'est à dire qu'on ne on ne va pas on ne va pas envoyer le modèle dans le cloud et le calcul est fait dans le cloud et on récupère un rapport non là tout ça reste en local dans Revit et donc ça permet de travailler sur ce niveau là le deuxième le deuxième type je dirais de résultat que l'on obtient avec cet outil c'est la partie performance énergétique annuelle donc là on commence à s'approcher un petit peu des concepts qui vont arriver incessamment au niveau de la RE 2020 et donc là on a vraiment une analyse je dirais qui se fait sur l'année complète avec selon la typologie des charges qui sont considérées des consommateurs d'énergie la nature de l'énergie en particulier etc donc c'est pareil on obtient de la même façon toujours en local un rapport particulièrement détaillé sur le projet ce qui est très très intéressant c'est qu'en fait on va pouvoir utiliser cet outil dès le départ du projet puisqu'on n'a rien à modéliser avant de pouvoir déjà lancer ce type de calcul et donc on n'a même pas besoin d'attendre que le modèle Archie soit complètement finalisé on peut s'appuyer sur presque une esquisse enfin pas presque on peut s'appuyer sur une esquisse de l'Archie pour attaquer ça donc on a deux types de rapports qui sont proposés par défaut mais on est connecté avec avec c'est office je ne sais plus quoi c'est dans la vidéo d'avant à la fin je ne me rappelle plus du nom mais en gros on propose un outil qui permet de personnaliser complètement la nature des la nature des calculs donc on n'est pas on n'est pas sur un outil figé naturellement il faut quelques connaissances de développement pour pour être en mesure de faire ça un peu à la mode c'est comme s'il y avait une API à l'intérieur même de ce module là pour aller plus loin dans la personnalisation donc voilà ce qu'on a mis à disposition cet été vous pourrez trouver des vidéos des posts blog etc à différents endroits j'avais fait une présentation plus complète de ce module là sur Batimat dont j'ai posté la vidéo sur Autodesk France donc vous retrouverez aussi la présentation de Batimat sur ce sujet si vous voulez en savoir un petit peu plus et puis sachez que voilà l'idée directrice de ce type d'outil qui aujourd'hui est dispo pour la partie CVC c'est en cours de gestation pour avoir quelque chose de similaire pour l'électricité voilà merci Julien donc concernant les nouveautés Genède Electric donc vous êtes depuis plusieurs années des dizaines et des dizaines à nous demander chaque jour quand est-ce qu'on va sortir la bibliothèque Audace et ben voilà c'est fait alors Audace c'est notre best-seller d'appareillage interrupteur et prise donc une gamme qui s'adapte à la fois dans vos projets résidentiels en logement collectif ou en maison individuelle avec des panoplies de couleurs assez impressionnantes également donc une plaque qui se personnalise qui s'appelle Audace et une gamme également qu'on peut retrouver dans le tertiaire donc en jouant sur les matières et également donc avec des personnalisations qu'on peut retrouver chez Oberflex donc notamment pour les meubles de salle de bain portes de placard etc alors la particularité de cette gamme et notamment à la fois pour les installateurs et pour les concepteurs c'est qu'avec 20 références 20 références pardon vous couvrez 90% des besoins donc une gamme qui est assez homogène avec peu de références qui vous permet de simplifier la conception les particularités de cette bibliothèque donc c'est qu'elle intègre bien évidemment la logique des connecteurs qu'on a pu voir donc avec Jérémy et Mehmet pour savoir qui contrôle quoi qui alimente quoi donc cette logique d'architecture globale également donc elle intègre des objets qui sont paramétriques quand on va cliquer sur un objet on a la capacité de modifier le produit et d'avoir derrière la bonne référence donc en jouant uniquement sur les paramètres la famille également contextualisée dans un logement type pour pouvoir faire du copier-coller dans votre projet concret et également donc vous avez un mode kiosque qui vous permet donc d'aller choisir la référence qu'il vous faut donc à partir on va dire d'un environnement tel un supermarché alors ce que je vous propose c'est de regarder ça en image donc là on est dans Revit donc sur le côté vous voyez les différents produits qui sont embarqués dans Revit comme on peut le voir au-dessus le produit est conceptualisé dans un logement type sur la droite donc dans le logement on voit le niveau de détail de l'appareillage donc là vous avez la finition en aluminium vous avez la possibilité à partir des paramètres de choisir une boîte une plaque multipost ou de changer la couleur vous avez effectivement donc toutes les références qui sont embarquées donc voilà c'est pas que du dessin il y a toute cette logique de connecteur de fonction physique etc donc là en cliquant sur l'objet on a la possibilité de changer le va-et-vient en bouton en bouton de volet roulant ou en variateur donc voilà la possibilité d'avoir quelque chose de très flexible là on est en mode plan donc on a les symboles normalisés IEC donc en mode 2D et le mode kiosque qui vous permet de choisir le produit que vous souhaitez je suis trop vide c'est comme dans les magasins donc voilà c'est comme dans les magasins donc on retrouve les différentes fonctionnalités et pour finir donc vous avez la nomenclature au matériel qui vous permet dans le cadre plutôt pour un installateur donc d'avoir l'ensemble des références à l'issue du projet alors nous arrivons donc à la fin de ce webinaire qui a été extrêmement dense donc si vous voulez revoir ce webinaire donc vous avez la possibilité via l'espace l'électrique d'accéder donc aux différents webinaires donc vous retrouvez donc cette présentation à l'issue de à l'issue de votre participation donc avec le lien que vous retrouvez donc vers l'espace client et donc pour retrouver l'ensemble des webinaires donc les 5 précédents épisodes donc sur votre droite donc vous avez accès à tous les webinaires également sur cet espace client donc vous avez accès à des dossiers thématiques l'Aéro 2020 le solaire etc également donc une multitude de cahiers des charges alors juste si vous avez des collègues qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu participer et assister sachez que le fait d'être inscrit vous permet de recevoir un email vous invitant à revisionner lorsque la vidéo est prête le webinaire donc vous pouvez rassurer votre entourage qui s'est inscrit et qu'on n'avait malheureusement pas pu assister ils seront bien notifiés dès que la vidéo sera prête de pouvoir revisionner le webinaire en question alors avant de passer à la session des questions réponses donc nous allons vous poser quelques questions donc là c'est un petit sondage pour avoir quelques informations sur votre usage du BIM et également pour nous nous améliorer et vous proposer d'autres thématiques lors des prochaines sessions de webinaire que nous réaliserons sur 2020 alors la première question c'est pour vous permettre de mieux comprendre un petit peu qui assistent à ces webinaires et à quel type de métier vous avez donc on vous laisse encore quelques quelques secondes pour répondre à cette question on attend les 70% de vos temps on y est presque merci pour votre information c'est essentiellement de la maîtrise d'oeuvre je dirais et de l'entreprise par contre effectivement les installateurs on voit de plus en plus le chiffre augmente tout à fait qui prouve que le BIM est en train de passer un réel cap alors ensuite deuxième petite question sur le webinaire en lui-même donc est-ce que ça correspond effectivement à ce que à ce que vous attendiez on en profite pour vous remercier vous êtes toujours aussi nombreux à assister oui alors pour vous rassurer à l'issue à l'issue de ces sondages on on viendra répondre à à l'ensemble des questions peut-être pas à l'ensemble ça va dépendre combien il y en a on n'a pas encore découvert mais au maximum de questions sur le temps à partir alors voilà merci pour votre franchise alors ensuite on a une question beaucoup plus précise et qui correspond en fait notamment à la mise en oeuvre de gamme type Audace tout à fait donc savoir un petit peu ce qui vous ce qui vous intéresse dans le donc là c'est une question à choix multiple voilà donc l'intérêt c'est de savoir est-ce que vous voulez aller vraiment dans un niveau de détail dans le cadre de vos maquettes telle la bibliothèque d'appareillage Audace alors on est désolé sans doute il y avait plusieurs réponses qui vous auraient convenu le système ne vous permet pas de vous permettre de sélectionner plusieurs réponses donc donc répondez celle qui vous est qui vous intéresse le plus mais on comprend bien que vous auriez bien coché plusieurs cases moi-même personnellement j'aurais bien coché quasiment toutes les cases donc on voit que c'est assez voilà c'est très très réparti c'est assez rigolo donc ce qui prouve bien que tout t'intéresse voilà alors question suivante du coup ben là ça peut être intéressant donc la bibliothèque Audace pour l'instant n'est pas encore sur BeamObject donc ben voilà si vous voulez recevoir avant la publication on vous propose en avant-première vu que vous avez participé à ce webinaire donc à recevoir donc cette bibliothèque à l'issue donc du webinaire on laisse répondre plus on permettra de savoir qui qui veut donc là on laisse le maximum de personnes répondre ok alors ensuite alors question pour le le futur immédiat est-ce que vous envisagez dans le cadre d'une utilisation d'un process BIM d'intégrer les notes de calcul dans vos maquettes numériques après la question subsidiaire c'est pour être sous quelle forme mais déjà c'est intéressant de savoir suite au prochain mais déjà c'est intéressant d'avoir ce premier retour et manifestement on ne veut pas on ne veut pas déflorer le suspense mais une immense majorité semble être intéressée à l'idée d'intégrer les notes de calcul dans la maquette numérique alors quelque chose qui est aujourd'hui en cours de développement et de préparation chez nous on aimerait savoir si vous serez intéressé pour suivre une formation sur le lot électricité et en gros on a 4 possibilités il y a déjà des formations dans ce qui vous est proposé qui existent sur le marché qui sont proposées notamment par Alpi dans l'eau il y en a une qu'on est en train de mettre en oeuvre et voilà et on serait on est assez curieux de voir un petit peu ce qui ça c'est ça c'est l'une tu peux l'enlever tu es dans l'organisation non je ne sais pas le dé ah bizarre ok merci 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 pour ces réponses alors du coup par rapport à ce qui vous a été présenté est-ce que vous êtes intéressé pour recevoir des informations sur KénécoBine il semblerait que oui c'est reprenant ah mais c'est ok bon je pense que là ça ne fait pas débat et alors je pense que vous avez compris que la société B3E était en mesure de proposer aussi ses services sur différents projets notamment ou pour discuter de sous-traitance de sous-traitance pour des bureaux d'études d'accompagner des maîtres d'ouvrage donc voilà donc une question pour la société B3E donc s'ils souhaitent donc ou éventuellement pour échanger ça peut être aussi simplement pour échanger sur les process les expériences etc donc c'est pas nécessairement d'un contact d'ordre commercial mais voilà donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à l'exprimer et donc dernière question ouais je crois il en reste une il en reste une après on arrête de vous embêter après c'est nous qui répondons à vos questions voilà alors c'est une question qu'on retrouve à chacun de nos webinaires mais c'est toujours intéressant sur quelle proportion de vos projets travaillez-vous en BIM donc on note quand même une évolution d'un webinaire à l'autre c'est que aujourd'hui on a quasiment 50% 50% des projets qui sont réalisés il y a 50% d'entre vous plus exactement qui réalisent qui réalisent au moins 10% de ces projets en BIM au-delà c'est-à-dire qu'à partir de de 10% de 10% et on voit des 100% également des personnes qui font tous leurs projets en BIM c'est-à-dire que ça évolue sans aucune contestation donc voilà merci pour ces réponses et on va passer à vos questions du coup donc c'est nous qui allons vous amener effectivement des réponses alors j'ai fait moi qui passez où question question essaie de le sortir avec la petite fèche clique juste dessus voilà comme on le voit c'est du live voilà hop oui alors on ne nous entendait pas au début c'est normal c'est pour ça qu'on a recommencé j'arrive pas à attraper la fenêtre pour la promenir ah excusez-moi c'est oh hop alors alors comment calculez-vous le nombre de luminaires utilisez-vous Dialux ou Evo alors clairement là je alors je ne sais pas forcément d'ailleurs à qui s'adresse la question si alors je vais je vais répondre pour Autodesk ce qui se fait et puis aussi je pense que de façon plus pertinente on va laisser Jérémy répondre aussi sur la façon dont il travaille aujourd'hui je pense que dans Revit on est en mesure de une fois qu'on a implanté de connaître le niveau d'éclairement si les luminaires sont utilisés possèdent bien des caractéristiques photométriques mais ça ne fonctionne pas dans l'autre sens c'est à dire qu'on ne peut pas demander combien de luminaires il faut pour obtenir un certain niveau d'éclairement ce que fait très bien Dialux ou la version évoluée de Dialux qui s'appelle Evo donc je dirais qu'aujourd'hui pour savoir le nombre de luminaires à partir d'une donnée programmatique on est obligé d'utiliser ce type de solution donc j'aurais tendance à dire oui il vaut mieux faire comme ça maintenant je vais laisser la parole à Jérémy qui va expliquer comment lui il fait alors nous pour une utilisation pour dimensionner nos éclairements nos études d'éclairements on utilise principalement Dialux Evo à partir de la maquette numérique au format ISE qui est capable aujourd'hui d'importer il existe aussi des passerelles qui utilisent par contre l'ancienne l'autre version Dialux qui est Dialux 4.13 j'ai plus la version en tête où là justement on permet d'exporter et d'importer un fichier au format STF où on conserve les caractéristiques et l'encombrement simplifié du local chose qu'on ne peut pas faire avec Dialux Evo donc nous vis-à-vis d'un rendu graphique on préfère utiliser quand même Dialux Evo voilà ok merci alors on a une question concernant les connecteurs au niveau des armoires électriques pour le raccordement des câbles alors je vais la prendre pour moi celle-là dans Revit une armoire électrique en fait possède en général un connecteur courant fort qui lui le fait de le déclarer cet équipement comme une armoire électrique il va comprendre qu'on peut lui raccorder en aval un certain nombre de circuits alors je fais exprès de l'utiliser deux dénominations distinctes entre câbles et circuits Revit résonne en circuit électrique là où physiquement effectivement on va venir raccorder un câble c'est pour ça qu'il y a une complémentarité entre ce que va proposer Revit où on va s'intéresser en fait à l'infrastructure du projet électrique son architecture donc en gros combien de circuits partent de chaque armoire comment les armoires sont alimentées par une autre armoire et ainsi de suite on ne s'intéresse pas nécessairement à l'objet câble que l'on va venir raccorder avec des cosses sur l'armoire là où ça va plutôt être le travail de l'outil de calcul qui lui va dimensionner à proprement parler le câble et là on va raisonner en câble on va raisonner aussi en circuit mais on va raisonner en câble puisque Caneco est en mesure de générer par exemple un carnet de câbles ce qui n'a pas de sens au sens très vite de parler de carnet de câbles puisque l'objet câble en tant que tel n'est pas pris en considération on va considérer le circuit il y a un certain nombre de lots où un circuit égale un câble mais c'est pas toujours le cas et en particulier en courant fort si tu veux apporter un complément c'est tout à fait ça on vient de définir le câble en lui-même si c'est un unipolaire multipolaire en fonction du mode de pose il y a aussi des questions là-dessus on va y revenir également et on s'intéresse uniquement dans un premier temps au circuit et en allant à l'étape d'après avec l'ensemble des informations nécessaires pour le dimensionnement du câble on va pouvoir calculer si c'est un câble multipolaire unipolaire ou autre alors il y a une autre dans le texte c'est pas forcément une question alors ça je pense que c'est pour toi et c'est facile de donner la réponse alors je vais juste répondre à la question dessus sur le fait de partir de Caneco BT ça dépend du projet de la phase dans laquelle vous êtes au niveau du projet mais Caneco BT Caneco BIM permet effectivement de démarrer de Caneco BT donc du note de calcul pour venir alimenter une maquette très vite dans laquelle les systèmes électriques n'ont pas encore été définis vous pouvez également travailler dans ce sens là c'est tout à fait tout à fait possible après concernant les modes de pose pour le moment le lien n'est pas encore fait au niveau des coefficients de poisonnement par exemple au niveau des chemins de câble ça c'est une étape qui va arriver courant 2020 pour définir aujourd'hui on a toute l'information mais ce n'est pas encore automatisé au niveau des échanges entre Caneco BT et Caneco BIM ça concerne plutôt Caneco BT je pense ça c'est plus du BT pur nous avons en fait les coordonnées des différentes personnes donc nous reviendrons en fonction des questions que ce soit Julien Loïc ou moi-même on pourra revenir sur certaines questions alors là il y a une question à propos de Caneco BIM à confirmer qu'il n'est plus nécessaire de passer par une phase Caneco pour passer de Revit à Caneco c'est effectivement l'objectif de pouvoir lier directement la maquette Revit à Caneco BT sans avoir besoin d'utiliser l'outil complémentaire qu'on utilise et qui est toujours disponible selon les cas de figure que vous avez donc de réaliser le routage du câble dans la maquette Revit et toutes les fonctions qui sont associées donc le dimensionnement du chemin de câble les carnets de coupe carnets de tirage etc donc il y a déjà un certain nombre de fonctions qui sont existantes et puis d'autres qui sont en cours du développement on pourra reprendre contact pour vous présenter plus en détail ce qu'on est capable de faire et ce sur quoi on se dirige Alors là il y a une question qui correspond à la partie que je vais vous présenter sur l'outil de calcul donc on nous demande s'il est possible de réaliser un calcul via moteur énergie plus sans même avoir le modèle archi complet et donc c'est à dire sans avoir la qualité des murs ou la composition des sols toits oui c'est possible sachant que en fait on va pouvoir utiliser cet outil à partir de dire d'un modèle fait avec des masses par exemple dans Revit on va à ce moment là simplement s'appuyer sur la géométrie définir par exemple un pourcentage de surface vitrée sans nécessairement définir précisément la nature des parois si vous connaissez Revit vous savez qu'on a la possibilité en fait d'aller sans avoir modélisé un vrai mur d'aller appliquer malgré tout des caractéristiques sur une paroi donc oui c'est possible je vous invite à visionner la présentation faite à BATIMAT là dessus ou de regarder sur des blogs notamment anglophones on a vous allez trouver des informations qui vous montrent un petit peu comment procéder pour pouvoir partir vraiment d'un modèle complètement esquissé jusqu'à un modèle très détaillé et de pouvoir utiliser à chacune de ces étapes cet outil alors la question Caneco BIM permet d'implanter des nourrices en faux plancher dans les bureaux et de créer des circuits avec goulotte neural et Pascal il y a une question sur ce que permet d'implanter Caneco BIM au niveau des nourrices en faux plancher etc cette partie là n'est pas la partie purement famille d'objets ceux que vous avez à disposition et comment vous les intégrez dans la maquette très vite et plus lié aux fonctions de Revit mais également aux familles que vous auriez à disposition ou que vous auriez créées après électriquement parlant à partir du moment où cet objet est défini en tant que prise interrupteur luminaire ou tout autre équipement il est pris en compte par Caneco BIM mais ce n'est pas Caneco BIM qui va permettre d'implanter ou de réaliser ce type d'objet dans ce contexte particulier alors une question pour là donc combien de temps pour réaliser la bibliothèque Audace donc en fait la bibliothèque est disponible à l'issue de ce webinaire donc si vous avez répondu à la question si vous pouvez recevoir la bibliothèque donc bien évidemment vous l'aurez dès à présent et donc après l'utiliser pleinement on a une question qui demande quel meilleur moyen de revoir ce webcast alors pour revoir ce webinaire donc vous allez recevoir donc un mail donc avec le lien pour revisionner donc ce webinaire et après donc à l'issue de cet envoi vous pourrez également revoir depuis l'espace client de Schneider Electric donc l'ensemble des webinaires donc les 5 précédents et ce dernier alors il y a une question sur la partie courant faible peut-on intégrer des automates et capteurs et intégrer tout ça sur des systèmes CVC la réponse est oui et tout va dépendre enfin tout va dépendre il suffit je mets des guillemets on les voit pas mais je vous jure je mets des guillemets il suffit d'avoir les bons connecteurs sur les bonnes familles c'est ce que c'est force à faire Schneider dans les familles qu'il crée forcément si vous avez un équipement qui est alimenté électriquement il doit avoir un connecteur courant fort s'il est commandé d'un point de vue régulation thermique il doit avoir un connecteur courant faible qui soit paramétré sur la commande s'il est repris en termes de report défaut ou ce genre de choses sur une GTB il doit avoir un troisième connecteur d'information à partir du moment où l'équipement que ce soit un équipement catégorisé comme électrique catégorisé comme CVC peu importe à partir du moment où il est équipé des bons connecteurs on va pouvoir les placer et les associer sur toutes les infrastructures auxquelles ils font partie je pense que de manière évidente un équipement CVC qui a joué un rôle de régulateur bizarrement on ne vient pas brancher juste un câble ou alors si on branche un câble il y a plein de paires à l'intérieur et on va brancher plusieurs paires qui vont chacune avoir un rôle donc je dirais que dans l'absolu chaque chaque borne de connexion qu'on va retrouver sur une carte d'un équipement de régulation va correspondre à un type de circuit un type de système dans Revit et donc il va lui falloir un connecteur ça peut faire beaucoup de connecteurs sur un équipement qui est tout petit mais au demeurant c'est tout à fait possible c'est souvent les fabricants qui proposent des solutions et des objets c'est à nous après de les modifier et de les alimenter c'est notre travail à nous de modifier les familles alors notamment sur le webinaire numéro 4 et numéro 5 donc on avait présenté la gamme de régulateurs CVC donc vous avez l'occasion également de voir sur ces webinaires ces différentes familles de produits de régulateurs CVC alors on a une autre question ici qui demande une comparaison entre les différents logiciels de calcul Caneco BIM BIM ça sans doute comme à chaque fois qu'il y a des solutions qui font des choses similaires un jour ou l'autre vous verrez apparaître des comparaisons je pense que c'est pas à Caneco de faire un comparatif de son outil avec LIS ou à VBS de faire un je pense pas que ce soit non plus le rôle d'autodesk de faire ce genre de choses je suis sûr qu'il y a des gens très compétents qui le feront qui vous proposeront ce genre de choses aujourd'hui j'ai pas connaissance de ces différences donc je vous invite à vous rapprocher des différents éditeurs pour vous faire votre propre idée on saura en tout cas vous dire ce qu'on sait faire et après vous serez juge ces familles Philippe nous demande si ces familles sont conformes au PP et BIM de la FNOR alors ça dépend de quelle famille on parle celles qui sont fournies par Revit je vous dirais non mais aujourd'hui je pense que les familles que fournit Schneider compte tenu de la présence assidue de Bruno Guillaumont en général dans ces instances effectivement on participe dans les différentes instances et notamment on contribue à la charte les différentes chartes BIM donc effectivement l'objectif c'est que les familles que vous utilisez donc les familles Schneider Electric sont en conformité avec ces chartes alors Canico Implant n'est pas encore intégrée à Revit c'est presque on va dire c'est encore on va plutôt en parler en termes de fonctionnalité Revit couvre déjà un certain d'aspect métier électrique donc la création des systèmes électriques la création des circuits etc et Canico BIM va venir apporter les différents éléments qui sont nécessaires pour réaliser un projet dans sa globalité et et donc les fonctions liées à Canico Implantation notamment ce que je vous ai montré durant le webinaire la partie routage cheminement et les autres les autres actions qui sont associées sont en cours de réalisation donc ça suit ça suit son cours pour pour M. Megdad avec qui on avait on avait déjà échangé alors donc oui on pourra vous envoyer le lien de la présentation il est en cours d'upload en fait sur le site Autodesse France donc vous retrouverez vous retrouverez cette présentation je pourrais vous envoyer aussi des liens vers d'autres d'autres blogs qui parlent de cet outil drôlement bien aussi alors une question donc après Autodesse à quand la bibliothèque Unica donc cette bibliothèque est disponible sur BeamObject donc c'est exactement la même configuration que la bibliothèque Autodesse sauf qu'en plus la bibliothèque est conceptualisée dans un environnement de chambre d'hôpital de bureau et de chambre d'hôtel et également de logement donc voilà donc elle est disponible dès à présent sur BeamObject et à la limite on pourra vous la renvoyer également en même temps que la famille Autodesse si vous avez répondu alors ça je ne sais pas si tu veux recontacter la personne ou répondre directement il y a une question sur Caneco BIM ceux qui les personnes durant le sondage qui ont de toute façon exprimé un intérêt et un souhait d'être recontacté on reprendra contact que ce soit moi ou avec mes collègues pour discuter d'autres éventuels points qui resteraient à traiter alors est-ce que Revit calcule le taux de remplissage de chemin de câble Revit non mais c'est une des fonctionnalités offertes par Caneco BIM c'est le faire et on est en mesure de réaliser le taux de remplissage et donc d'éditer un carnet de coupe de chemin de câble ce n'est pas encore disponible dans la version commercialisée avec Caneco One mais ce sera dans la prochaine version alors il y a une question sur la partie d'analyse de Revit à l'air est très intéressante mais fonctionnerait-elle avec un import IFC plutôt qu'un Revit natif naturellement oui tout simplement puisque ça fonctionne même à partir d'objets masse donc à partir du moment où en fait vous définissez simplement un cube sans utiliser des objets murs etc et que vous êtes en mesure d'utiliser cet outil de manière évidente un import IFC sera nettement plus intelligent que ce genre d'outil et juste pour rappel lorsqu'on fait un import IFC en fait Revit va convertir les éléments en objets Revit donc des murs vont devenir des murs et donc ça ne posera à priori pas de soucis donc la réponse est oui ensuite bonjour en parlant du fonctionnement de BIMELEC de Caneco BIM où intervient Caneco Implantation ça c'est pour toi d'accord dans le cadre de la solution BIMELEC la question qui a été posée donc c'est sur Caneco Implantation à quel moment il intervient je dirais que ça va dépendre du type de projet et de l'avancée que vous avez au niveau de l'adoption d'un processus BIM dans votre entreprise et dans les projets que vous êtes amené à traiter Caneco Implantation peut être utilisée en tant qu'outil autonome sur environnement AutoCAD également en lien avec Caneco BT et si vous voulez l'intégrer dans un processus BIMELEC il viendra s'intercaler entre Caneco BIM et Caneco BT mais dès aujourd'hui vous pouvez travailler directement avec Caneco BIM dans Revit et Caneco BT de l'autre côté donc ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire alors je crois qu'il y a une question pour B3E réalisez-vous des maquettes génériques ou référencées comment récupérez-vous les objets de manière générale création d'objets ou téléchargement alors aujourd'hui c'est principalement des modèles génériques puisqu'on intervient à l'exécution on intervient encore très peu il y a peu de demandes au sein des entreprises donc pour le moment c'est de la maquette générique le référencement ce sera viendra plus tard sur des sur des processus BIMELEC aux bailleurs sociaux que vous avez présenté tout à l'heure donc c'est en cours de développement pour nous merci donc on va reprendre une dernière question on va essayer de bien la choisir qui participe-t-il au développement d'objets dits génériques vierges de données constructeurs d'accord alors nous avons participé en fait à la première phase des objets dans le cadre du GIMELEC sur les 13 premiers objets qui ont été conçus ont été réalisés par Alpi qui sont disponibles sur la plateforme BIMENCO en téléchargement et donc qui sont des objets plus sur un aspect technique donc le visuel ne correspond pas forcément à un objet fabricant l'objectif ici était de poser un cadre dans lequel on est amené à modéliser ces objets et donc il y a la phase 2 qui a démarré cette année sur les différents objets réalisés dans le cadre du GIMELEC mais pour répondre oui nous avons participé à la première phase et nous continuons à travailler de notre côté pour proposer encore d'autres objets génériques au travers de Caneco BIM et donc proposer un cadre dans cette optique là on répondra aux autres questions parce que l'heure tourne on répondra aux différentes questions par mail aux personnes qui nous ont posé des questions donc on tenez à vous remercier pour votre présence si vous souhaitez nous contacter vous avez la possibilité de nous contacter également directement via LinkedIn donc vous retrouvez nos différents profils et vous aurez les liens sur la présentation donc n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn également donc les prochains rendez-vous donc on vous donne dès à présent rendez-vous donc à BIM World donc le 31 mars c'est le 1er avril c'est pas un poisson donc sur le stand F38 pour Autodesk le stand D48 pour Schneider Electric et le stand Alpi qui n'est pas encore défini à ce jour on n'est pas agent secret de Triple X c'est pas encore également donc nous allons réaliser d'autres webinaires sur l'année 2020 donc les dates ne sont pas encore définies mais bien évidemment donc nous allons face à cet engouement refaire d'autres sessions donc nous tenons tous les quatre à vous remercier chaleureusement pour votre présence merci à vous et à très bientôt donc pour un nouvel épisode merci au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.